bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler kvk et méga ouverture de porte celle du 1960 face au 1093 avec le 2605 en embuscade mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas rater vous y retrouver les infos les guides les tips les leaks bref tout est sur le discord les amis je vous ai fait ce record à quelques minutes de l'ouverture de porte nous étions à 2 minutes 42 secondes très précisément l'ouverture de porte de niveau 7 on le voit le 1093 était bien au rendez vous le 1960 l'été aussi vous allez voir on a des screens de ce qui s'est passé sur la nuit d'ouverture alors les portes ont ouvertes samedi si je vous dis pas de bêtises à 16h08 je crois heure française 15h08 ou 15h10 utc toute façon c'est simple je suis de regarder l'heure de la vidéo et là il y avait deux portes en fait où ça allait vraiment fight une porte au sud une porte au nord les autres portes 1 étant contrôlée par le 10 93 un cap la moitié de la même pas la moitié qu'elle est deux tiers de la map il y a eu juste cette porte là et celle un tout petit peu plus au nord évidemment au nord il ya un peu moins de monde des deux côtés 1 mais le 10 93 est tout de même présent le 1960 a plus de mal c'est sûr ils ont moins de joueurs actifs ils ont beaucoup de comptes de farm mais moins de joueurs actifs que le 10 93 c'est pour ça que certains même si le 1960 est énorme et ultra actif un pense que le 10 93 va écraser le 1960 et on a le 2605 qui est enfermé chez lui mais qui est là en embuscade un regardons il y avait j'ai fait le tour des portes un juste avant l'ouverture ce qu'on fait tous pour voir si justement le mine le 2605 attendait que ça pousse au niveau des portes pour essayer de faire une sortie mais il n'y avait rien au moment de l'ouverture peut-être ils étaient tous en embuscade on va le voir avec les étapes de la nuit et à les voir aussi ce qui se passe actuellement regardons donc sur cette ouverture de porte qui allait la prendre en premier et qui allait être en attaque c'est ça en fait la grosse question à celui qui se passe en attaque et celui qui se passe en défense au niveau de la porte normalement normalement si les choses se passent comme d'habitude le 1960 devrait prendre la porte et le 10 93 devrait être dans une première phase de défense puis après normalement le 10 93 reprendrait la porte et il passerait en phase d'attaque c'est ce qui aurait dû ou devrait se passer évidemment la porte dès qu'elle est disponible maintenant il n'y a plus de rallye ça soir mais les portages pour ceux qui ont raté cet épisode les mecs sont tellement puissants maintenant et avec des bons groupes de commandants on peut directement soir mais les portes pourquoi on lance pas de rallye et bien sûr lance un rallye il va avoir les quatre minutes à attendre un port ça y aille cinq minutes ça va dépendre de l'optimisation et des bœufs et des technologies cristal que vous allez avoir donc vous attendez vos cinq minutes et vous allez prendre la porte par la suite tant de toute façon qu'ils n'ont pas lancé les bœufs c'est que ça se frite pas vraiment le 1960 a lancé son premier bœuf ça veut dire que la porte va tomber sous peu mais vous le voyez là on est dans une attaque des deux côtés qui va prendre la porte en premier normalement si je dis pas de bêtises et que ça n'a pas été patché que c'est toujours comme ça c'est celui qui va mettre le premier coup qui va avoir la porte alors parfois il ya eu avant un patch c'était celui qui mettaient le dernier coup il ya très longtemps mais maintenant il me semble que c'est celui qui met la première attaque ce qui est beaucoup plus réglo je trouve ça évite qu'il y ait des gros rats qui tapent juste à la fin et qui récupèrent la porte sur un coup donc on va le voir la porte va tomber et normalement les deux blocs vont s'affronter est ce que le 1960 va tout de suite s'engouffrer ou est ce qu'ils vont attendre les attaques de rallye sur la porte c'est ce qu'on va voir ça se trouve le 1093 ne lancera même pas de rallye à ce stade là du record je ne savais pas encore quels étaient les stratégies évidemment avec la nuit j'ai bien compris qui allait faire quoi et vous le voyez là immédiatement le 1960 s'engouffre ils ont tout de même l'air moins nombreux le 1960 que le 1093 sur cette première phase là j'ai été surpris je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de joueurs du côté des 60 gt alors il les plus gros sont bien évidemment au rendez vous ils sont tous full stuff full techno ils sont tous au max mais de l'autre côté sur le 1093 les mecs aussi sont au max et ils ont plus de baleines et plus de joueurs actifs donc en fait ça va jouer à la résistance ceux qui vont tenir le plus longtemps les pronostics disent que le 1960 va drainer pendant 48 heures le 1093 puis après on va se retrouver dans une configuration 1960 d'après avoir bien usé le 1093 va reprendre le dessus là on le voit sur cette première phase pas de technique réellement de murder ball on est dans la technique du bourrinage la porte vient d'ouvrir est ce qu'on peut constater là regardez je suis sur pc pas un pc de ouf un bon une bonne machine mais ça ne rame pas c'est plutôt fluide alors oui je ne suis que spectateur je n'ai pas à cliquer je n'ai même pas à bouger un mais regardez je trouve que c'est plutôt fluide il n'y a évidemment pas tous les boeufs qui sont lancés j'ai pas l'impression que le 1093 est lancé le boeuf à ce stade là il n'y a que les 60 gt quand ils le lancent des deux côtés ça rame un petit peu plus normalement mais je ne suis si je suis en graphisme diminué c'est ce que je vérifiais il ya bien la casque est coché j'aurais dû décocher pour voir si ça allait ramer mais j'ai été surpris de voir que c'était pour ce première phase plutôt stable les joueurs voyez quand même des petits lags les joueurs en tout cas du côté des 60 gt se sont pleins sur les discords officiels et sur le facebook officiel des lenteurs des lags voire même des crashs sur smartphone apparemment beaucoup de joueurs crash sur pc un peu moins et sur ipad pro quasi pas mais c'est sûr ça lag la porte apparemment serait également soumis à certains lags et certains bugs ce qui aurait provoqué justement des gros crash du certes du côté de certains joueurs des 60 gt regardons ce qui va se passer par la suite on fait un petit job un peu plus loin puisque là on est sur la murder ball on se retrouve un petit peu plus loin vous le voyez ça reste statique on reste sur des gros blocs qui s'affrontent 1 et on le voit regarder c'est pour ça que je vous montre le haut il ya l'air quand même d'avoir beaucoup plus de ça là quand même quand je bouge il ya l'air d'avoir beaucoup plus de pertes du côté des 60 gt du 1960 dans son ensemble que du 10 93 en osiris je dézoom pour bien qu'on voit c'est ce que je vous fais là de regarder on le voit dans les smileys je trouve que c'est quand même long dans les smileys mécontents ça part beaucoup plus au nord ils se font beaucoup plus défoncer c'est c'est flagrant que au sud et regardez il ya une très grosse masse mais pendant la nuit et je vais vous montrer un screen il y avait encore plus de joueurs et encore une fois ça ne crache pas c'est plutôt stable et cette masse de joueurs qui est en train de se faire éclater et ce n'est pas la porte ils n'ont pas pris la porte le 10 93 c'est vraiment des joueurs en open field qui se font dépouiller sa part extrêmement massivement au niveau du 1960 on a des joueurs on voit des chips un des petits sprites les losanges que vous voyez en 3d qui s'en vont du côté des 10 93 mais c'est des départs volontaires les mecs rappelle très probablement leurs troupes avant qu'elle se fasse défoncer pour justement renvoyer des troupes pleines et là ça part vraiment j'ai été surpris que ça parte aussi massivement du côté des 60 gt je ne pensais pas qu'ils allaient se faire défoncer à ce niveau là sur cette première phase encore une fois on va voir ce que ça donne au moment où je record est actuellement et on va voir quelques screens durant la nuit si on continue et qu'on va voir un peu plus loin les amis vous allez le voir au niveau de la porte qui se trouve au nord j'ai regardé qui l'avait prise et bien c'est le 10 93 et on voit ça part sur le côté ça part sur le côté tout simplement car ils attaquent le point le prix le plus fragile à savoir un flag et le flag est d'abord en contestation et vous allez voir il va tomber les 60 gt n'arrive pas où le 1960 n'arrive pas à être partout en même temps et ce flag là ils ont dû l'abandonner bon c'est pas bien grave vous le voyez un flag juste derrière il n'y a pas d'enjeu par rapport à ce flag si ce n'est laisser le 10 93 poser un flag et pouvoir par la suite avancer sur leur terrain là ça serait déjà plus chaud si on regarde ce qui s'est passé après cette première phase de combat et surtout durant la nuit regardez quelques petits sim d'image et un petit rapport la première regardez ça c'était durant la nuit une masse énorme ici donc il y avait beaucoup plus de joueurs encore quelques heures plus tard qu'à l'ouverture je pensais qu'il y aurait un max de joueurs à l'ouverture et après qu'il y aurait un tout petit peu moins de joueurs et bien non il y avait énormément de joueurs à françaises ce qui fait à peu près 6 à 7 heures après l'ouverture de la porte et vous le voyez c'est blindax de ouf ce n'est pas étonnant que le jeu crash et tombe quand on a autant de joueurs je ne serai même pas estimer combien il y a de joueurs est ce que il y a 100 joueurs non il y en a forcément bien plus est ce qu'il y en a 1000 franchement si je devais parier sur un nombre sachant que c'est bien cumulé les uns sur les autres je dirais qu'à au moins 1000 joueurs sur cette zone là il y a 900 joueurs dans l'exemple.com.com.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s.s. très actif sur le 1093 ils en ont ramené 899 je pense qu'il y a au moins 1000 au facilement même parce qu'ils peuvent ressentir 5 chacun il ya au moins 1000 troupes là sur cette zone là franchement il peut même en avoir 2000 ou 3000 dites moi en commentaire ce que vous en pensez continuons sur les screens regarder le 1093 a utilisé une technique classique mais ils sont suffisamment nombreux pour faire de la double berber de murder ball une première murder qui situait sur le côté droit une seconde murder sur le côté gauche et ça leur a permis de bien tenir cette technique de la murder regardons un premier rapport avant d'aller voir la situation telle qu'elle est au moment du record soit plus de 12 heures après l'ouverture de porte un monster mochi qui a attaqué la porte défendue par les 60 gt d'un côté attila l'youtier donc c'est le binôme qu'on va vraiment très couramment en attaque évidemment on va pas s'amuser à swarm attila l'youtier parce qu'on va se faire déboîter le rapport serait très négatif même pour des gros comptes comme ceux des 60 gt vous allez évidemment défoncer le rallye mais vous allez avoir des rapports dégueulasses donc autant ne pas le faire en défense gorgo héraclius une très bonne défense et regardez on a moins 17,8 millions du côté de la défense de la porte moins 22 millions du côté de l'attaquant en termes de sévèrement blessé 4,4 millions du côté des 60 gt 3 millions et demi du côté des 93 en termes de mort 1 million 5 d'un côté 1 million 9 de l'autre donc un trade plus tôt et même pas plus tôt un trade positif pour le 10 93 ça reste quand même très très serré comme duel comme combat allons voir maintenant tout de suite après plus de 12 heures d'ouverture ce que ça donne on le voit déjà le 26005 qui était brièvement repassé avant l'ouverture des portes impérium il ne l'est plus à présent et allons voir ce que ça donne tout de suite tac on se retrouve donc sur la map et tout de suite sur la zone sud la plus intéressante même si stratégiquement la zone au nord promet aussi du lourd vous le savez les 93 le 10 93 à quatre portes pour aller en zone des terres du roi le 1960 n'en a que deux donc déjà très gros avantages au 10 93 qui va pouvoir passer sans switch de faute de port un sans switch de comptain vraiment là ça va être un gros avantage pour eux ces quatre portes et la porte est tenue à présent par le 10 93 je vous l'avais dit c'était ce qui était couru d'avance selon moi puisque c'était les deux phases les 60 gt à l'est positionné après en défense et on le voit c'est toujours très actif il y a énormément de joueurs alors un petit peu moins si je dis pas de bêtises on arrive normalement en fin de journée en corée donc les 60 gt vont arriver si ce n'est ils sont déjà sur leur prime on le voit ça boeuf en permanence des deux côtés regardons ce que ça donne c'est plutôt dans l'attente là il ya des blocs des deux côtés mais ça attend est ce qu'il ya quelque chose en feu d'un des deux côtés non il n'y a rien en feu du côté des 60 gt les plus gros joueurs sont évidemment là on retrouve ahmad azide on retrouve léopard le leader des 60 gt on retrouve tous les plus gros joueurs qui sont aux avant-postes tc à gauchy bref ils sont bck ils sont tous là c'est du très lourd mais mais comment ça se passe au nord sur la seconde porte alors est ce que ça brûle là de ce côté là ça m'étonnerait non ça ne brûle pas et ça n'a même pas brûlé évidemment peut-être un flag qui aurait brûlé ici est ce qu'on arrive à voir un flag dans aucun des deux flags n'a brûlé ou est en contestation on est vraiment dans une zone d'attente est ce que peut-être bon celle là n'a pas pu brûler mais est ce que peut-être durant la nuit ça a brûlé d'un côté ici est ce que ça aurait pu brûler plutôt sur ce flag là non il n'y a pas eu non plus de brûlage de flag durant la nuit ou du moins c'est réparé si ça est arrivé au nord les 60 gt n'ont toujours pas repris la porte le 10 93 là toujours regardez le 10 93 a bien détruit le flag qui était en contact ici je crois qu'il était en contact ici ils sont passés ici et ça ne touche plus à présent ouais c'était ici que c'était mais pourtant pourtant le 10 93 n'a pas posé de flag ils auraient pu essayer de jump ils n'ont pas dû réussir sur cette zone là regardons il ya évidemment des très con des très gros comptes aux avant poste pas des très gros contenant mais il ya des joueurs qui sont là et qui sont prêts à défendre les flag et le le 10 93 doit être trop pris et regardez sa attaque du côté des des 60 du 1960 ça attaque la porte il n'y a pas beaucoup de joueurs à cette heure de présent ça attaque avec un nevski que va donner ce rallye est ce que c'est du fait qu'est ce qui va se faire brûler on a gorgo en défense ils sont bien là pour renforcer qu'est ce que va donner ce rallye je suis curieux de voir est ce que on a ouais regardez dès que ça attaque regardez le 10 93 quand on voit tout de suite des troupes en haut à gauche on les voit arriver mais regardez ils vont peut-être perdre la porte c'est en train de se faire bien déboîté et faut que ça renforce et heureusement ça arrive ça sort du flag pour arriver renforcer et peut-être que je vous ai record au moment où le 10 93 va perdre la porte du nord en tout cas les 60 très solide le rallye des 60 gt1 nevski avec azurbanipal vraiment des duos étonnant de retrouver de la cavalerie et des archers mais non c'est en train de bien se faire déboîter et nevski va peut-être réussir les 60 mx vont peut-être non ça remonte ça renforce est ce que ça va tenir il faudrait que ça renforce du côté de nevski également alors on peut pas le voir mais peut-être ça renforce aussi ça tient bien sur la porte est ce que le c'est quand même très serré sur le nord durant la nuit au sud le 10 93 aurait apparemment réussi à prendre la porte suite à un bug un très gros lag qui a fait un mois un million du côté des 60 gt c'est ce qui se dit sur le facebook et ça se plaint sur le discord d'ailleurs de ce lag et de ce bug est ce que nevski va abandonner est ce que les 60 gt voyez ça envoie des éclairs est ce que les 60 mx vont suffisamment renforcer regardez il ya plus beaucoup de monde pour renforcer du côté de des 93 du 10 93 ça va peut-être passer pour les or ça se déplace ça se déplace mais ça n'arrive plus à regarder il y a très peu de troupes alors il y en a quand même quelques unes mais il n'y en a pas tant que ça de l'autre côté regardez à ça se met à soir mais ils sentent qu'ils vont pouvoir prendre la porte un les 60 et donc ça soir massivement pour éviter de d'attendre le renforcement ça va réussir ça va passer bien joué aux 60 mx là si ça passe il ne manque pas grand chose bon ils vont avoir un trade à mon avis qui va être un petit peu éclaté à cause du soir justement mais non ça va magnifique là franchement un très beaucoup tôt le matin comme ça il n'y a personne du côté des du 10 93 du moins pas suffisamment et ça va passer ils vont réussir à prendre la porte est ce que la porte va tomber ça renforce bien ça tient ça tient à pas grand chose nefs qui tient toujours regardons est ce que est ce qu'il reste rien voyez on voit il ya un tout petit trait là il ne reste quasi rien dans la défense du 10 93 et il n'y a plus personne pour renforcer ouais ils se sont fait déboîter ils ont essayé de passer ils auraient dû tous passer la porte et aller taper le rallye 1 ils auraient dû occuper l'open fit parce que là ils vont perdre la porte est ce que corny à va réussir à rentrer avant que la porte tombe je ne pense pas et voilà voilà regardez ça sort ça sort c'est fini pour la porte du 10 93 la porte au nord alors je n'avais pas vu une seule fois aux mains des 60 et mix 1 et bien ces choses faites les le dit le 960 a réussi à reprendre cette porte et là ça va peut-être leur donner un avantage suffisant ils se sont bien fait déboîter pour aller attaquer les flacs peut-être les amis un tournant de cette zone au nord qu'on vient de vivre par hasard vraiment parfait le timing merci à eux de nous avoir attendu on va voir ce que ça donne durant la semaine on va suivre on a quelques jours encore avant l'ouverture des portes de niveau 8 et des terres du roi est ce qu'on va rester au statu quo sur les portes et que personne va réussir à avancer ou est ce que le 60 va réussir à avancer au nord au sud ou le 10 93 réussir à avancer également sur l'un des deux côtés avec n'oubliez pas en embuscade le 2605 qui a essayé de taper une sortie et qui n'a pas réussi mais ils peuvent continuer et essayer de pousser voilà écoutez les amis c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock oh